Laissez-moi deviner, pour votre mariage de cet été, vous allez porter un costume bleu marine, et puis une chemise blanche et des chaussures marrons. Pour la cravate, bordeaux, dans les bleus, du temps d'été sûr. Ah non, mais rien de mal à ça, c'est même très très bien, mais je me disais que comme vous aimez vous habiller, et puis qu'un mariage c'est quand même une situation exceptionnelle, autant porter quelque chose d'exceptionnel. Et je suis là pour vous parler de l'alternative à laquelle vous n'aviez pas pensé, le costume vert. Déjà pour vous convaincre, le vert est une couleur qu'on trouve partout dans la nature, et si elle s'accorde avec toutes les autres couleurs de la nature, pourquoi pas sur vous aussi. Et puis un costume c'est un ensemble haut-bas, qui vont ensemble, donc quand on y pense, il y a déjà 75% du travail qui est fait. Ensuite il y a une option facile qui vous tend les bras, c'est une chemise bleu ciel, à rayures par exemple, motifs ou unis, mais bref, avec une cravate marine. Et puis j'ai un autre combo à vous proposer aussi, si vous mettez une chemise blanche ou alors légèrement écrue, vous pouvez mettre une cravate noire, bordeaux, jaune, rouille, en fait il y a plein de possibilités. Et puis si c'est pas le genre de mariage dans lequel on porte une cravate, on dit qu'une chemise bleu marine, c'est intéressant non ? Ou un t-shirt d'ailleurs. Mais on peut aussi être plus aventureux que ça. C'est la beauté du vert. Non parce que du vert au fond c'est du bleu mélangé avec du jaune. Alors si on explore le jaune et ses couleurs voisines, je me dis qu'il y a des petites pistes intéressantes à aller chercher. Un jaune pâle par exemple pour la chemise, avec une cravate rouille ou pas de cravate. Ou alors une chemise blanche, mais une cravate qui tire légèrement sur le jaune, dans un beige un peu jauni. Pour les chaussures, cherchez pas, vous pouvez pas vous tromper avec du marron foncé ou du noir. Et pour les chaussettes, prenez simplement la même couleur. Noir pour le noir, marron pour le marron. Et là vous êtes parés. Vous pouvez aller danser la Macarena serein. Ah oui, petite dernière chose. Ce qu'il y a bien avec le costume vert, c'est que vous pouvez le dépareiller tranquillou. Et ça c'est pas mal pour la vie de tous les jours quoi.